Regardons une synapse glutamatergique. On reconnaît ici la terminaison axonale, c'est l'élément présynaptique, la fente synaptique, et ici l'élément postsynaptique, qui est un morceau dendrite, donc soit ici une épine dendritrique ou un morceau du tronc dendritique, ou même un morceau de membrane somatique. Ici, c'est un morceau de membrane d'une cellule gliale. Dans l'élément présynaptique, on reconnaît les canaux calcium, les vésicules qui renferment le glutamate, et dans l'élément postsynaptique, on reconnaît les récepteurs du glutamate. On comprend que la transmission synaptique est unidirectionnelle, toujours de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique, puisque les récepteurs ne sont que d'un seul côté et les vésicules que d'un seul côté. Lorsque des potentiels d'action arrivent dans la terminaison axonale, ils dépolarisent la membrane, un potentiel tel que les canaux calcium s'ouvrent et les canaux calcium entrent, provoquent la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique et la libération du neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur, une fois qu'il est dans la fente synaptique, se fixe sur tous les sites récepteurs qui lui sont accessibles. Parmi ces sites récepteurs, il y a ceux qui sont situés sur les récepteurs canaux, les récepteurs AMPA que nous avons étudiés, les récepteurs Cainat que nous n'avons pas étudiés, mais qui sont des récepteurs de type AMPA, et des récepteurs NMDA. On voit ici que normalement, ils sont bloqués par lésion magnésium. Et nous avons vu qu'il faut que la membrane soit dépolarisée par le courant AMPA pour que ceux-ci puissent être débloqués. D'autres sites récepteurs sont sur les transporteurs du glutamate qui permettent d'évacuer le glutamate de la fente synaptique. Lorsque le glutamate est dans la fente synaptique, soit parce qu'il vient juste d'être libéré, soit parce qu'il s'est défixé des récepteurs post-synaptiques, est recapté à l'aide de transporteurs par les terminaisons axonales, ici, ou les cellules gliales. Ceci permet d'évacuer le glutamate de la fente synaptique et de faire en sorte que la transmission synaptique soit brève. En résumé, il existe trois types de récepteurs du glutamate, les récepteurs AMPA, Cainat, NMDA, dénommés d'après l'agoniste spécifique qui les ouvre de façon sélective. Ces récepteurs sont présents dans la membrane post-synaptique, soit les trois, soit deux d'entre eux, soit un seul. En général, AMPA tout seul ou AMPA NMDA ou AMPA Cainat NMDA. Ces récepteurs sont formés de quatre sous-unités. Les récepteurs AMPA sont formés de quatre sous-unités appelées GLU-A, les récepteurs Cainat sont formés de quatre sous-unités appelées GLU-K et les récepteurs NMDA sont formés de quatre sous-unités appelées GLU-N. Il y a deux grands types de récepteurs AMPA, ceux qui contiennent la sous-unité GLU-A2 et ceux qui ne la contiennent pas. Les récepteurs NMDA s'ouvrent par la fixation de deux molécules de glutamate, ou de NMDA, mais aussi de glycine. Jusqu'à présent, nous n'en avons pas du tout parlé, ces traités en annexe. Mais c'est un coagoniste, la glycine. Il y a un site récepteur spécial de la glycine sur une des sous-unités du récepteur NMDA. Ce canal est perméable aux ions sodium, potassium et calcium. Cette perméabilité au calcium est très importante, ça laisse entrer des ions calcium qui ensuite ont une fonction en physiologie et ce sont des canaux sensibles au voltage du fait de leur blocage par les ions magnésium à des potentiels hyperpolarisés. Et le courant NMDA total a la particularité d'avoir une cinétique lente. Nous allons maintenant étudier dans le prochain cours la transmission synaptique GABA-ergique, où le neurotransmetteur est le GABA et les récepteurs postsynaptiques sont des récepteurs de type GABA-A. et les récepteurs de type GABA-A. Et les récepteurs de type GABA-A. Les récepteurs de type GABA-A. Les récepteurs de type GABA-A